Hier, le 26 octobre 2024, Israël a procédé à une frappe aérienne décisive contre des installations militaires iraniennes entraînant la mort de plus de deux soldats iraniens. La réaction iranienne n'a pas tardé. Téhéran a déclaré qu'il riposterait fermement à cet acte d'agression. Mais les événements se précipitent. Aujourd'hui, les États-Unis ont publié une déclaration qui pourrait transformer cette situation déjà tendue en un véritable cauchemar mondial. L'administration Biden a mis en garde l'Iran. Affirmant qu'une riposte contre Israël constituerait une grave erreur aux conséquences désastreuses. Le président Biden a clairement exprimé le soutien inébranlable des États-Unis à Israël, se disant prêt à entrer en guerre si nécessaire. Ce soutien se manifeste par le déploiement de renforts militaires et de systèmes de défense supplémentaires dans la région. La tension est à son comble. L'Iran, se sentant menacé dans sa souveraineté, a promis de tenir pour responsables les instigateurs de l'agression israélienne. Doté d'un vaste arsenal de missiles balistiques et de drones armés, ainsi que d'un réseau de milices alliées comme le Hezbollah et le Hamas, Téhéran est prêt à la confrontation. Les affrontements entre ces groupes et Israël ne font que souligner la gravité de la situation. L'escalade semble inévitable, tandis que la communauté internationale appelle à la retenue, redoutant un conflit plus large et dévastateur au Moyen-Orient. D'un côté, Israël et les États-Unis se préparent à un affrontement direct avec l'Iran. De l'autre, l'Iran et ses alliés s'apprêtent à défendre leur position à tout prix. Cette dynamique explosive pourrait plonger la région entière dans une guerre totale, aux répercussions imprévisibles pour le reste du monde. La situation se complique davantage du fait que l'Iran accuse les États-Unis d'attiser les tensions et de violer le droit international. Téhéran a exhorté les Nations unies à intervenir, les pressant de condamner les actions américaines et de faire pression sur Israël pour qu'ils mettent fin à ses opérations militaires. Nous vivons des moments critiques sur notre planète. La moindre étincelle pourrait déclencher un embrasement mondial. Il est impératif que la communauté internationale redouble d'efforts pour désamorcer cette crise avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Restez informés des évolutions de cette situation en constante évolution. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et prenez soin de vous.